Salut, c'est Malina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 du Black Widow Challenge, en compagnie de Beverly, notre Black Widow qui est en train de dormir, de sa fille Paris qui dort également dans son petit de bambin qui est juste ici, et du futur mari et futur assassiné Vladislos qui dort dans son cercueil. Je l'ai même fait hiberner parce qu'apparemment, comme ça, il nous fiche la paix jusqu'à ce qu'on ait besoin de lui, donc ça peut être plutôt pas mal, ça peut être plutôt utile. Donc Beverly a bientôt fini de dormir, elle va aller prendre une petite douche. Ah, on a le comité d'accueil pour venir dans le quartier. Bah écoute, on va les accueillir. Pourquoi pas. En plus, Caleb, on sait jamais si... Peut-être qu'à un moment, on voudra se marier avec lui et le zigouiller, lui et sa soeur. Pourquoi pas. Va donc accueillir Caleb tout de suite. Voilà. La fille, il va falloir la nourrir aussi. Il va falloir préparer à manger. On va faire ça tout de suite. On va servir un truc rapide, une salade de fruits. Voilà. Donc Beverly, dans l'épisode précédent, elle avait assassiné son mari précédent qui était Diego, Diego Lobo. Du coup, elle a plus le mood de l'étriste, donc ça c'est pas mal. On va pouvoir passer aux choses sérieuses avec Vlad. Parce que dans l'épisode précédent, Vlad l'a demandé au mariage, mais Madame a refusé. Elle ne se sentait pas de se marier avec Vlad, donc j'espère que là ça va aller. On va amener ça au premier étage pour la petite. Lève-toi à manger un coup, parce que t'as vachement la dalle. Elle par contre, elle est encore triste. Ah non, c'est juste parce que personne discute avec elle. Pourtant, elle a sa barre de communication qui est bien. Mais si ça lui manque de parler, on va aller parler avec elle. On va discuter un peu avec Caleb, histoire d'avoir son numéro au cas où. On va le remercier d'être là. On va lui raconter une histoire incroyable. Vous savez, je vis avec un vampire actuellement. Quoi ? Mais vous aussi, vous êtes un vampire ? Mais c'est extraordinaire, mais c'est le quartier des vampires en fait. Ah oui, c'est ça en fait. Raconte des ragots, flatte-le un petit peu. Les hommes aiment toujours ça. Monsieur est matérialiste ? Eh ben dis donc. Alors, il limite sa journée aussi. Ah bah tiens, la petite qui descend. Elle va venir voir sa maman. Bah, babille avec ta mère. Si elle ne s'enfuit pas trop vite. Et on va ranger l'assiette au frigo, nous, du coup. Hop. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes à ta mère ? Va falloir que t'ailles au pot, toi ? T'en es où dans ton pot ? Ah oui ? Tu sais pas encore y aller toute seule. On demande de l'aide pour aller sur le pot. Voilà. Parce que bon, on est là pour se marier et zigouiller nos maris. Mais bon, il faudrait quand même apprendre quelques petits trucs à la gosse. On ne l'a pas fait pour la laisser se démerder toute seule. Merci de nous avoir invité. Bah, de rien, mon gars. Bah oui, parce que ses compétences, c'est pas trop ça, la pauvre pépette. On va peut-être lui apprendre un peu à parler après. Une fois qu'elle aura fait ce qu'elle a à faire sur le pot. Voilà. Et donc, on va apprendre à parler. Voilà. Et puis, du coup, après, on pourra peut-être s'occuper de Vlad et de leur relation. Parce que s'il y a un truc qui est assez galère avec Vlad, c'est qu'il a, dans ses trucs de vampire, je sais pas où c'est. Je crois que c'est là. Il a un truc de sifflement ou je sais pas quoi. Ah, c'est ça. Sifflement incontrôlable. Et du coup, à chaque fois qu'il siffle, ça baisse la relation amicale avec Beverly. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a refusé de se fiancer avec lui. Du coup, s'il nous refait ça 46 000 fois, ça va pas être pratique du tout, quoi. On va espérer que non, hein. Voilà. Bah, écoute, fou la gamine au lit. Comme ça, on va pouvoir aller dragouiller Vlad. Donc, Vlad va se réveiller. J'espère qu'il peut quand même rester dans sa maison la journée. Bon, il est déjà 18h, remarque. Donc, ça devrait le faire. Ah, toi, tu viens là aussi. Oh, non, mais les chaussons, c'est pas possible, hein, Vlad. Change-moi ça. Voilà. Je ne peux pas les voir, ces chaussons. Ça me fait trop bizarre. Voilà, t'as vu, ça a encore baissé. Donc, on va essayer de monter un petit peu leur barre amicale. Parce qu'autant la barre d'amour, elle est à donf, mais si on manque pas la barre amicale, ils ne pourront pas se marier. Hop. Et ce serait assez handicapant pour le challenge, quand même. Voilà. Donc, complimente la tenue. Conversation profonde. Oh, il lui fait un petit bisou, c'est mignon. Demander comment se passait la journée. Conversation profonde. Il lui met la journée. Raconter une histoire dramatique. Discuter des techniques d'entraînement, bah, écoute, ça te fait plaisir, hein. Demander lui comment se passait sa journée. Partage un secret. Raconte une histoire dramatique. Exprime ton admiration. Ensuite, enlèche le tembrement. Parle de cuisine. Préconnaissance. Voilà. Exprime ton affection. Voilà. Demander lui encore comment s'est passé sa journée. Exprime ton affection. Ah, en plus, elle montre son charisme, donc c'est impeccable, ça. Parce que je te rappelle qu'il faut qu'elle montre le charisme et la cuisine à fond, aussi, au cours du challenge. La cuisine, elle en est où ? Ah, il veut se dire, elle doit savoir. On va y arriver sans trop de souci, je pense. Prends une photo avec lui. Il évite sa journée. Complimente lui. Oui, ça a tenu. Est-ce qu'il apparaît sur les photos, du coup, Vlad ? Oui, je pense, quand même. Il n'a pas son reflet dans les miroirs, mais je crois qu'il apparaît sur les photos. Hop, hop. Voilà. Exprime ton admiration. Embrasse-le un coup. On va peut-être retester tout de suite la demande en mariage avant que le mec se remette à siffler. Est-ce que... Oh oui, oui, oui. Oh, j'ai eu peur. Il fait tellement une tête dégueulasse, le mec, que j'ai cru qu'il n'a été pas content. Bon, voilà. Ils sont fiancés. C'est une bonne chose de faite. Beverly va aller manger un petit truc. Et lui, il nettoie. Bah, écoute, nettoie, mon gars. Il n'y a pas de souci. Viens tenir compagnie à ta future femme. Voilà. Histoire de monter encore un petit peu la barre amicale, parce que j'ai bien peur qu'il faille qu'elle soit encore plus élevée pour le mariage. Alors. Surensez sur la carrière. Complimenter à tenue. Non, bah, vous ne faites plus. Bah, faites un petit crac-crac, alors. On va faire crac-crac. C'est zommage qu'on puisse pas faire crac-crac dans le cercueil s'il n'y en a qu'un seul de deux qui est vampire. Moi, je voulais voir le crac-crac dans le cercueil, je l'ai encore jamais vu. Et la petite, comment qu'elle va ? Elle a encore la dalle. Bah, c'est qu'elle mange beaucoup. Hop. Bien manger. Bien manger. Allez. Voilà. Et je mange ça. Tu vas manger où ? Non, mais ils sont en train de faire crac-crac. Laisse-les tranquilles. Hop. Ah, t'as envie de faire pipi. Vite. Dépêche-toi, tu vas te pisser dessus. Allez. Oh, mais l'autre qui pète la maison de poupée, c'est pas possible. Bah non, mais tu l'as reconstruit, hein. Mon fiche, hein. Voilà. Au bon de ta responsabilité. Et on va te mettre à hiberner, comme ça tu nous saouleras pas trop. C'est vraiment le mari idéal. Tu le réveilles pour faire crac-crac et tu le fais hiberner le reste du temps. Alors, la petite a besoin d'aller sur le pot. Voilà. Et sinon, elle est à deux partout. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux du tout. Elle va aller faire un petit peu de toboggan peut-être après. Allez. File faire du toboggan. Oui. Hop. Beverly d'or. L'outil hiberne. C'est impeccable. Tout le monde va bien. Hop. Le meilleur truc, je trouve, pour monter le mouvement, c'est pas le toboggan. C'est de jouer avec un adulte. Le truc où il te fait balancer le gamin dans tous les sens, là. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper, hyper rapide. Bah, écoute, maintenant, tu vas monter un peu la réflexion. Hop. Zizou. Ta mère, elle a presque fini de dormir. Elle ira prendre une douche une fois qu'elle sera réveillée. Voilà. N'empêche, on a déjà 150 000 simple choses. On progresse bien. J'aimerais bien aussi créer une maison pour Beverly à la fin, pour quand elle se sera mariée avec tous les hommes avec lesquels elle devra se marier. Parce qu'elle doit faire 10 mariages. Enfin, elle doit tuer 10 Sims. Donc peut-être qu'elle fera 10 mariages qui finiront en assassinat. Mais peut-être qu'elle aura un 11ème mariage réussi. Peut-être qu'elle finira par trouver l'amour. C'est tout ce que je lui souhaite. Et du coup, j'aimerais bien lui construire une maison dont elle pourra profiter une fois qu'elle aura tué tout le monde. Mais il faudrait que je m'y mette. Parce que j'aimerais bien faire vraiment un grand grand palace. Quelque chose de très joli. Tu vas aller cuisiner un petit peu. Fais des pancakes. Après, quand elle vieillira, il faudra lui changer sa tenue pour quelque chose de plus adulte. Parce que là, elle est encore jeune adulte, ça va. Mais quand elle passera adulte, je pense qu'on lui mettra des trucs un peu plus classe, un peu plus mature comme tenue. Tout le monde ne s'habille pas comme ça à 40 ans. Bon, il y en a qui s'habillent comme ça et qui le portent très bien, mais je veux qu'elle devienne un petit peu plus classe en vieillissant. Alors, fais tes pancakes. Tu les manges dans la foulée, c'est impeccable. Ta fille, elle a encore la dalle pour changer. On va lui donner à manger. Elle va manger des fruits. Mange. Prends une assiette que je puisse ranger. Voilà. Bah oui, t'as la dalle. C'est pour ça que je te nourris. Réfléchis deux secondes. Hein ? N'empêche, elle mange toute seule dans sa grande salle à manger et tout. Dans une ambiance super froide. Je ne sais pas avec qui je te ferai te marier après, mais on va essayer de prendre un truc un peu plus fun et coloré. Parce que là, ma pauvre, il y a de quoi déprimer dans ce genre de maison. Ah, va faire un petit pipi et puis tu donneras un bain à ta fille une fois qu'elle aura fini de manger. Hop, voilà. Alors, donne un bain à Paris. Hop. C'est trop pratique ce truc d'hiberner en fait. J'adore. J'adore, j'adore. Je crois que tous mes maris maintenant, ça va être des vampires. Comme ça, quand ils me saouleront, je les mettrai juste à hiberner. Ce sera impeccable. Ah bah, elle est bien fatiguée. Alors, on va lui lire une petite histoire pour l'endormir. Non, elle va dormir tout seul ? Bah oui, apparemment, elle a été dormir tout seul. Tant pis. Alors, avec qui on pourrait se marier pour la fois suivante ? Je me tâte, je me tâte. On va peut-être pas faire Geoffrey tout de suite. Bonko peut-être. Ah, il est marié. Bon, c'est possible, il suffit de supprimer sa femme, mais c'est pas le plus pratique. Je sais pas trop bien. Attends, on va faire un petit tour dans le gérer les mondes pour voir un peu ce qu'on a. Donc, on a Caleb et sa sœur qu'on pourrait faire, mais j'aimerais bien voir un truc un peu plus coloré pour l'instant. Ah oui, le cric, qui est-ce qu'on a ? On a les gothiques. Ouais, on a Spencer, Kim, machin, là. On pourrait se marier avec la jeune. Meilleur ami pour la vie, pancakes, ensuite, les calientes, les françois, je les connais pas. Les nosas, peut-être après, quand même. Les colocataires, tout, tout, tout. Je sais pas, en fait. Je me tâte, je me tâte. Sinon, chez le vieux, là, il est où ? Chez lui. Ah bah, le vieux est déjà mort, donc on pourrait se marier avec un des enfants. Ceux-là, à mon avis, on gagnerait pas mal de thunes. Chez les Fires aussi, on gagnerait pas mal de thunes. Ouais. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais juste regarder... Ah non, je suis pas allée dans le Gérer les Mondes. Ah, on a pas s'ils sont adultes ou pas. J'aurais dû aller dans Gérer les Mondes. Bon bah, écoute, peut-être qu'on fera eux. Comme ça, ça nous rapportera pas mal d'argent, je pense. Bon bah, écoute, il est 11h, on va aller chez eux. Pourquoi je suis revenue en arrière au final ? On va aller chez eux, on va directement voir la Shkizu. Hop, go. On y va tout seul. Par contre, vu que la Bambine est restée seule, est restée à la maison avec Vlad, je crois qu'il y a un bug qui fait que ses besoins vont me baisser beaucoup, beaucoup. Donc, il va falloir qu'on fasse un petit peu attention à ça. Oh là là, toute cette place gâchée. Pourquoi il y a une tombe ? Ah bah voilà, il est mort, là. Parce que c'est sur ce terrain que j'ai ma maison de Ligacy. Par contre, moi, j'ai pris toute la place, quoi. Parce que même ça, ça appartient au terrain, quoi. Regarde, la tombe, elle est dans les limites du terrain, je crois. Donc, ils ont vraiment pas utilisé toute la place. Bon, après, ça fait bien, quand même. Tu vois qu'ils ont travaillé sur la maison, je pense, quand même. Alors, on va y voir à l'âge qu'ils ont. Alors, lui, il est jeune adulte. Elle, elle est jeune adulte. Et puis l'autre, du coup, il doit être ado, je pense. Je pense, je pense. Bah, écoute, elle, elle est quand même plus sympa à l'œil que lui. Donc, on va peut-être la draguer, elle. On va faire une présentation charmante. Puis après, on pourra faire genre qu'elle convainc, du coup, Luna, de virer tous les autres du foyer, etc. De mettre ses frères à la porte, parce que c'est elle qui a hérité de toute la maison, etc. Et comme ça, après, on n'a plus qu'à la tuer et à tout récupérer. Voilà. Parce que sinon, dans les règles, t'as juste à supprimer les autres membres du foyer. Mais bon, tant qu'à faire, autant les faire déménager ailleurs que les supprimer. Ou alors, on les tue tous, ça peut marcher également. On peut également tous les aigouiller. Ah, il faudra complimenter son apparence, s'afflater. Tente un rapprochement, vas-y. Pourquoi pas. Bon, écoute, ça marche plutôt bien. Complimente son apparence, plonge dans son regard. Chuchote lui des mots doux. Enlace là. Voilà. Tu veux pas l'enlacer comme je t'ai demandé ? Bah, on voit lui un baiser, alors. Voilà. Enlace là. Voilà. Et on va faire le premier baiser. Voilà. On va murmurer suavement. Échanger une numéro de téléphone. Illuminer la journée. Offrir une rose. Baiser suave. Demander comment s'est passé la journée. Ah bah en plus elle est romantique, alors c'est impeccable pour nous. Bah où est-ce qu'elle s'en va ? Attends, on fait un petit crac-crac pour conclure le truc, non ? Non, tu t'en vas ? Ah bah non, ça va. Et du coup, l'autre, il doit être à dos, c'est ça ? Ouais. Donc, on avait le choix qu'entre les deux grands. Donc, vu que l'autre frère, il me débecte par son visuel, autant se rabattre sur la sœur. Ils ont des grandes chambres, les gamins, ils sont bien ici. Ce sera pas mal pour que Paris y vive un petit peu. Hop là, bah écoute, va faire un petit pipi. Par contre, la salle de bain, non mais sérieux. Juste, t'as un mur, comme ça, t'as juste des toilettes au milieu. D'ailleurs, t'as même pas de PQ, hein. Je sais pas comment tu vas faire, Beverly. Ah bah tu t'essuies pas, ok. Mais, 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 il y a un grand mur, il y a rien d'autre que des toilettes, quoi. Non mais regarde-moi ça. Franchement. Ils essayent, hein, pourtant. Tu vois qu'ils font des efforts, mais... Mais ça marche pas, hein. On va rentrer à la maison avant que Paris ne soit dans le caca. Voilà. Oui, tu fais le tour de la maison pour partir, c'est très ingénieux. Merci, Beverly. Je suis en train de boire un petit café en même temps, pour changer. Hop. Voilà, de retour à la maison. Alors lui, il a fini d'hiberner, ça me fait pas beaucoup. En plus, il en profite pour péter la maison de poupées, alors ça va pas le faire, là, mon gars. Parce que maintenant, elle, elle est triste. Alors viens t'occuper de ta fille, toi, un petit peu. Hop. Donc, pour la peine, Vlad, il va nettoyer tout ça. Et Beverly va s'occuper de sa fille. Voilà. Parle de ta couleur préférée, ma puce. Toute, 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 babille un petit coup. Et je vais te chercher à manger. Hop. Voilà. Ah. Voilà. Prends une portion. Allez. C'est bon. Bah écoute, ta mère va me prendre une avec peut-être, parce que... Ouais, elle a un petit peu faim quand même. Prends une assiette. Voilà. Moi, je range ça. Hop. Toi, tu ne peux pas hiberner, parce que tu me saoules. Merci bien. Hop. Et du coup, tu peux parler avec ta mère. Hop. Tu vas bobiller un petit peu. Tu veux beaucoup, beaucoup parler de ta couleur préférée. Voilà. Que ça, ça lui montre sa communication. Elle en est à 92%. Hop. Eh ben, voilà, elle a un coup de téléphone. Félicitations pour ta récemment amitié avec Luna. Bah ok. Merci, c'est gentil. Hop. Parle de sa couleur préférée. Préférée. Demande un du serbe, dis donc. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait lui apprendre à la gamine ? Euh, non, désolée, Don. On t'aime beaucoup, mais on a un enfant maintenant. On ne peut pas sortir comme ça le jeudi à 21h. On a des obligations familiales. On va lui demander de nous lire un livre. C'est ouf. Voilà, un livre. Ça va monter un petit peu son imagination. Voilà. Vous vous installez comme vous voulez, mais vous vous lisez le livre. Parce que moi, je te vois venir, Beverly, t'es déjà en train de te casser. Viens lire un livre à ta fille. Elle est ouf. Vous allez où pour lire le livre ? Non, mais sérieusement, il n'y avait pas plus près. Non, mais ils sont sérieux ? Mais... Mais Beverly ! Mais oui, forcément, ton action est assez annulée entre-temps. Mais c'est ridicule ! Mais... Joue avec ta fille, parce qu'elle est en train de pleurer, là. Hop, joue avec elle. Voilà. Normalement, ça lui monte bien son divertissement, ça. Voilà. On va juste refaire un petit coup derrière, et ça, il sera bon. Non, mais comment... Elle va dans le sous-sol pour lire un livre à sa fille. Mais elle n'est pas bien, franchement. Voilà. Ensuite, tu vas lui apprendre à aller sur le pot, et puis tu pourras lui lire une histoire. Tant pis pour l'autre histoire, hein. Hop, hop. Les yeux. Non, mais dans le sous-sol. Je reviens pas. N'importe quoi, on va voir lire. Hop. Ah, on a atteint le niveau 5 de la compétence éducation, mais c'est merveilleux. Voilà. Et lis un livre à ta fille. Voilà. Elle aura eu son histoire, quand même. Voilà. Ensuite, tu pourras nettoyer les assiettes. Faire un petit pipi, et aller au lolo, voilà. Ah bah oui, t'es crevée en plus, ma pauvre. Écoute, pour cet épisode, parce qu'on va l'arrêter là, on a fait juste les fiançailles. Mais comme ça, on pourra faire un grand mariage dans l'épisode suivant. Parce que là, j'aimerais bien faire un mariage, une fête, etc. Peut-être une fête de nuit, du coup. Ouais, faudrait faire un truc comme ça. Je vais essayer de faire une fête de nuit. En tout cas, je vais faire ça dans l'épisode suivant. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Et j'espère te revoir tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501